Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir M. Boulboul, M. Bernard Boulboul, qui est président de Gira. Alors j'ai compris parce que j'ai un peu cherché, les équipes ont un peu aidé, que Gira c'était une boîte à idées et un conseil au service du secteur de la consommation alimentaire hors domicile. J'ai bien compris qu'on parlait pas seulement de restauration, mais plus largement de tout ce qui était alimentation au foyer. Cette démarche et cet atelier s'inscrit dans le cadre de la démarche du label Qualité Tourisme que porte la Chambre de Commerce et de l'Industrie, le label que nous déployons en Martinique depuis 2006. Je salue l'arrivée du grand chef. C'est un label que nous déployons à Martinique depuis 2006, un label de la Direction générale des entreprises. J'ai beaucoup de plaisir à dire qu'en 2016, il y avait à Martinique deux entreprises qui étaient marquées Qualité Tourisme, que depuis la semaine dernière, nous avons 50 entreprises qui sont marquées et nous avons 76 entreprises inscrites dans la démarche. Donc, je ne peux qu'inviter tous ceux qui sont autour de la table et qui ne sont pas encore inscrits dans cette démarche, je ne peux que les inviter à le faire rapidement, se rapprocher de Nicole Gouanel ou de Rodrigue pour avoir quelques éléments complémentaires sur cette démarche, qui est une démarche exigeante, mais qui est aussi fédératrice. Ça permet d'entraîner toute son équipe dans une démarche d'amélioration continue, avec un certain nombre d'items à remplir. C'est contraignant, c'est valorisant et ça s'inscrit dans une démarche que nous avons à la Chambre, qui consiste à permettre une montée en qualité et en compétence de tous les acteurs du tourisme à la Martinique. Et vous êtes, vous, restaurateurs et hôteliers, les premiers maillons et les premiers ambassadeurs de la Martinique auprès de nos visiteurs. L'atelier de ces deux jours, enfin l'atelier organisé pendant ces deux jours, s'inscrit dans le cadre de la qualité tourisme, qui est financée à 100% par l'Europe, le cadre du FSE, REACT-UE. C'est une des réponses de l'Union européenne à la pandémie dans votre secteur. Et donc, c'est une opération que nous portons avec beaucoup de plaisir. Elle a pour objectif l'action que nous menons aujourd'hui de proposer aux hôteliers et restaurateurs martiniquais des alternatives pour payer les difficultés de recrutement. Alors, ce n'est pas seulement en Martinique que ces difficultés se rencontrent. On se rencontre aussi dans l'Hexagone. C'est paradoxal chez nous, avec un taux de chômage extrêmement élevé, d'avoir autant de difficultés de recrutement. Dans l'Hexagone, aujourd'hui, le chômage est renaissendu autour de 7-8%. Autant chez nous, il reste autour de 20. Et pour autant, nous avons toujours cette difficulté de recrutement. À la Chambre de commerce et de l'industrie, on essaie de répondre à cette problématique avec la commission tourisme. On a travaillé sur la formation. On essaie de proposer des formations qui soient adaptées à vos besoins. avec le bras armé de la Chambre qui s'appelle Skill4 Campus, qui est le campus à Chelsher. Alors, nous n'avons pas la formation des apprentis en cuisine et en salle, puisque c'est une compétence qui est exercée par la Chambre des métiers de l'artisanat. Mais nous essayons, avec nos actions de formation, de combler certains trous de la raquette. Donc, les actions de formation, l'invitation d'experts comme M. Boutboul. Et donc, nous avons aussi un forum d'étudiants, une rencontre d'étudiants et d'acteurs à mettre en place pour permettre de rencontrer les jeunes qui seraient intéressés par ces métiers. Je pense qu'on a un travail à faire collectivement pour aller à la rencontre de ces jeunes, leur montrer les belles facettes de vos métiers. Je dis toujours qu'ils n'ont pas toujours une bonne idée, une bonne vision de ce que ça peut apporter en termes d'échange, en termes de qualité de vie. Donc, il faut arriver à vendre votre profession et les métiers que vous proposez. Ces deux jours avec M. Boutboul vous permettront aussi de réfléchir à la mise en place de nouveaux modèles économiques. On est vraiment à la croisée des chemins. Ce qui fonctionnait bien il y a dix ans, fonctionnera différemment. La pandémie est passée par là, avec des habitudes de consommation qui ont changé et qui, de mon point de vue, ont changé de façon durable. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai tout à l'heure. C'est vrai. Je crois qu'il faut réfléchir à ces nouveaux modèles économiques. Il faut avoir cette ambition de la rentabilité et de l'efficacité. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pourrez pas vous développer, vous ne pourrez pas assurer la pérennité des emplois que vous allez créer. L'action se déroule en trois phases. Le moment d'échange d'aujourd'hui, je pense qu'il y a trois, quatre heures prévues, ici avec des propositions très concrètes. En tout cas, c'est ce qu'on attend de M. Boulgoun. Cet après-midi, vous aurez des coachings individuels. J'ai vu qu'il y avait sept inscrits. Peut-être qu'entre-temps, ça a changé. J'ai vu avec plaisir que ce matin, il y avait encore des gens qui s'étaient inscrits dans le week-end. Et puis, demain, les visites d'entreprise. Et tout ça nous permettra à la Chambre de faire le bilan de ces deux jours et échanger avec vous sur ce que ça vous a apporté, ce que ça nous a apporté. Et vous dire que nous sommes pleinement à la Chambre dans notre rôle d'accompagnement des entreprises avec ce type de manifestation. M. Boulgoun, je ne le présente plus. Je dirais rapidement que votre cabinet a une trentaine d'années et que vous avez fait tous les métiers de la restauration. Donc, vous êtes en capacité d'en parler avec facilité et avec un vécu. Ce n'est pas simplement un consultant en sol. C'est d'abord et avant tout un praticien. Et je suis heureux de l'accueillir avec vous à la Chambre de commerce pour ces deux jours d'atelier. Voilà. Quelques bonnes introductions. avant de vous souhaiter deux jours de fructueux échanges et surtout, j'espère, de bonnes solutions à la fin. Merci. Merci. Jean-Josèque. Allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à ceux qui sont également à distance. La restauration, comment je pourrais dire, est en pleine mutation, mais ça ne date pas véritablement du Covid. Elle est en mutation depuis une bonne dizaine d'années. Et le Covid n'a fait qu'accélérer cette mutation qui était déjà dans les tuyaux avant. Mais j'aurais tendance à dire que la restauration est l'un des secteurs économiques les plus, moi, je pourrais résumer ça, les plus agités, mais aussi l'un des secteurs les plus porteurs et en même temps résilients. Alors, c'est rare de qualifier un secteur comme ça parce qu'on peut se poser plein de questions. Alors, pourquoi porteurs ? Parce que les Français font partie des peuples qui sortent encore très peu de leur domicile pour aller se nourrir à l'extérieur de leur domicile. La France est à un repas sur sept à l'extérieur de chez eux. Un repas sur sept. Ce chiffre ne vous dit peut-être rien, mais les Espagnols sont à un sur six. Les Italiens sont à un repas sur cinq. Les Britanniques sont à un repas sur trois à l'extérieur. Les Américains sont à un repas sur deux à l'extérieur de chez eux. Je m'amène toujours à dire qu'une mère de famille américaine, quand elle dit à ses enfants à table, tout le monde saute dans la voiture. Je plaisante, bien évidemment, mais je ne sais pas si vous voyez l'écart qui existe entre la France, un repas sur sept, et les États-Unis, un repas sur deux. On ne parle vraiment pas de la même chose. Donc, on a un rattrapage qui va s'opérer. Et la fréquentation des restaurants ne peut que grimper. D'ailleurs, elle ne fait que grimper, Covid ou pas Covid, crise financière ou pas, elle ne fait que grimper pour deux raisons essentielles, mis à part qu'on a un retard. La première, c'est que le midi semaine, dans un cadre actif, nous rentrons de moins en moins à la maison pour déjeuner, parce qu'on travaille de plus en plus loin de notre domicile, parce que ma pause déjeuner se réduit, parce que je suis seul, à quoi ça sert de rentrer, parce que mon frigo est vide, etc. Donc, le midi semaine est explosif en termes de fréquentation dans les mois, années qui viennent. Le soir et le week-end, il y a une autre raison. Je ne sais pas si vous le savez, ça va peut-être vous surprendre, les Français savent de moins en moins cuisiner, et c'est vraiment, vraiment pas prêt de s'arranger. Donc, la sortie le soir et le week-end va grimper aussi de manière très, très forte, parce qu'il faudra qu'on mange, et comment on fait pour manger si on ne s'est pas cuisiné ? Les Français faisaient partie jusqu'à présent des peuples qui se recevaient le plus chez les uns et les autres pour passer une soirée. Et bien, ça y est, tout ça est en train de diminuer très, très fortement. Et alors, je ne vous parle pas de la génération Z qui est en train d'arriver. Alors, celle-là, elle va passer son temps en livraison et dehors. Et puis, pourquoi aussi on va grimper très fortement ? C'est parce qu'en post-Covid, et cette fois-ci en post-Covid, il y a un rattrapage euphorique de plaisir incroyable depuis mai 2021, puisqu'on a réouvert en mai 2021, qui va faire aboutir l'année 2022, probablement presque en croissance à deux chiffres de chiffre d'affaires. C'est un truc incroyable, parce que sortir du Covid en croissance à deux chiffres, non pas sur 2021, mais sur 2019, c'est une super performance. On a été consulté par le ministère de l'Économie et le ministère du Travail, qui m'a demandé une confirmation de cette euphorie. Je lui ai dit oui, mais cette confirmation d'euphorie, malheureusement, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un secteur qui est agité, parce qu'on a deux phénomènes qu'on se prend de plein fouet en sortie de Covid, l'aggravation de la pénurie de personnel, et on est là aujourd'hui pour ça et demain, et puis la problématique de l'inflation dont peu de gens, peu de restaurateurs savent comment la gérer, sachant que, je ne sais pas si vous le savez, les industriels, les grossistes, les distributeurs nous disent qu'elle n'a pas démarré cette impression. Vous imaginez ce qu'on va se prendre au premier trimestre 2023. Ça va être très, très compliqué de monter des cartes et de gagner de l'argent par voie de conséquence, évidemment. Voilà pourquoi on est porteur. Pourquoi on est résilient ? Il faut quand même avouer que, si on reprend l'histoire de ces 25 dernières années, on s'est pris la vache folle, les crises économiques, les crises financières, les gilets jaunes, les attentats, les scandales alimentaires et plus récemment, le Covid. Et on est toujours debout. Vous vous rendez compte ? Il y a des secteurs qui n'ont pas supporté le Covid. Et nous, on est toujours là. Les fréquentations continuent à monter. Les chiffres d'affaires sont toujours à la hausse. Donc, ça veut dire qu'on est quand même un secteur assez résilient. Alors, pourquoi agiter ? Là, il y a plusieurs raisons. Les consommateurs évoluent de plus en plus vite. Et la vitesse d'évolution est devenue très impressionnante. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui pour y répondre, peut-être que dans 3-4 mois, il va falloir qu'on fasse évoluer notre réponse. Parce que ça va très, très vite. Et c'est sûrement, enfin, c'est même sûr, les nouvelles générations qui poussent à ces nouveaux comportements alimentaires. Donc, il est très difficile de suivre cette évolution des comportements de consommateur. Et puis, il y a une deuxième raison pourquoi c'est agité. C'est que les nouveaux entrepreneurs de la restauration qui sont arrivés depuis une dizaine d'années, et je n'en citerai que deux, la bistronomie et les nouveaux acteurs qui sortent des grandes écoles, ça, c'est très, très nouveau en France et dans le monde, d'ailleurs. Les Américains, les Asiatiques nous regardent avec des yeux pas possibles en disant, en sortant de grandes écoles, il y a des gens qui montent des restos. Ils n'ont pas été formés pour ça. Je pense à HEC, Sud de Co, École supérieure de commerce, École d'ingénieurs, qui montent des restaurants. Waouh ! La bistronomie et les grandes écoles, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ces deux-là ? Ces deux-là, quand ils sont arrivés ensemble il y a à peu près une dizaine d'années, ont, dès le départ, compris qu'il fallait modifier le modèle économique du restaurant parce qu'il ne fonctionnerait plus. Il y a dix ans qu'ils ont eu le savoir en échange. Ils avaient bien vu, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique, il ne fonctionne plus du tout. Et eux sont rentrés dans le tas de, je pourrais dire, de la décodification, de la restauration autrement, de la modification du modèle économique. Alors, la bistronomie, comment elle a décodifié et comment elle a modifié le modèle économique ? C'est simple, on l'a sous nos yeux. Ils ont ouvert des établissements plus petits pour avoir une réelle, sincère proximité avec le client. Ce n'est pas que les cuisines sont ouvertes, c'est qu'on se demande si on ne mange pas dans la cuisine ou s'ils ne font pas la cuisine dans la salle. Au grand bonheur du consommateur qui a besoin d'être rassuré par le produit et ce fameux fait maison dont on parle depuis maintenant huit ans. Et compte tenu que ça ne suffisait pas, ils dépareillent la vaisselle, ils virent les nains. On n'est plus en blanc et noir, un peu coincé, mais on est en jean, basket, polo. Et les nouvelles générations de bistronomie en salle, c'est tatouage et persil. Et là, vous avez la... Et la barbe. Vous avez raison, je crois que je le rajoute. Tatouage, perting et barbe. Et là, vous avez la haute gastronomie qu'on côtoie, les trois États au guillemus 5, qui me disent, mais non, 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 ça ne se fait pas, ça. Mais qui a dit que ça se faisait barbe ? Qui a dit ça ? Aujourd'hui, les trentenaires et les quadras ont un peu d'argent, qu'ils sont passionnés de food, mais jamais de la vie. Ils vont dans un étoile mystique, mais jamais de la vie. Ils vont dans une adresse fooding qui a été donnée par machin sur les réseaux, etc. Le chef montant, sorti de top chef ou pas. Enfin, bref. On va dans la bistronomie. Les passionnés de gastronomie qui vont plus dans la gastronomie. Si. Ceux qui ont plus de 60 ballets, ouais. Je suis allé contre les plus de 60 ballets. Bon, je ne dis ça, je ne dis rien. Je n'ai plus parti, président, donc... Alors, je ne pense pas dans le retour de la table à avoir passé l'âge, mais je pense que je n'ai pas tout seul. Donc, la bistronomie, vous avez vu comment ils modifient le modèle économique, comment ils décodifient. Les grandes écoles, ce qu'ont-ils fait ? Que fait-on ? Alors, c'est peut-être eux qui m'impressionnent le plus ces dernières années, parce qu'eux, ils interviennent sur les trois lignes du compte de résultat du restaurateur qui pèsent le plus lourd. Frais de personnel, coût matière, coût d'occupation, coût d'occupation étant le loyer. Ces trois lignes-là, en France, c'est 85, 87 % du chiffre d'affaires. Ils ne s'occupent pas des fournitures de bureaux, ils s'occupent des trois lignes qui vont peser, qui pèsent le plus lourd. Comment ? En coût d'occupation, c'est les premiers, il y a 10 ans, qui ont dit la théorie qui consiste à dire l'emplacement, 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 elle est asbide. Et je leur ai dit pourquoi c'est asbide ? Ils me disent si on achète un commerce sur un emplacement de deuxième ou troisième catégorie, l'achat de mon sort de commerce va être plus bas, mon loyer va être plus bas, donc mon seuil de rentabilité va être plus bas. Je me suis fichu un peu de leur tête à l'époque en leur disant vous avez été super profs à chausser les gars, je n'aurais pas dû parce que leur phrase n'était pas terminée. Ils disent à la suite de ça à ce qui nous sommes vraiment très très bons, les gens viendront nous chercher quel que soit l'endroit où on est. Je ne les ai pas cru il y a 10 ans quand ils m'ont dit ça. Force est de constater qu'ils l'ont fait, il y en a plein en France qui l'ont fait, on est même copié par les Américains, les Canadiens et ça marche. Première ligne du compte de résultats où ils interviennent. C'est une deuxième ligne du compte de résultats où ils interviennent. Coup matière. Là, ils disent entre un producteur, un éleveur, un artiste qui nous fabrique un produit et le restaurateur, il y a un truc qui ne va pas entre les deux, c'est que le produit arrive beaucoup trop cher au restaurant, ce qui nous oblige à le vendre trop cher. Ils disent oui, vous avez une solution ? Ils me disent oui, on va virer tout le monde, on fait de la désintermédiation, on va travailler en locavorisme et en circuit court. Une autre façon d'acheter. Qu'est-ce que ça modifie sur le modèle économique ? C'est qu'ils achètent des produits de meilleure qualité à un prix plus bas. Et en plus, il y en a certains qui créent leur propre logistique. Si vous voyez, ils virent tous les intermédiaires et ils vont chercher le produit. Troisième ligne du compte de résultats sur lequel ils interviennent et on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est les frais de personnel. vous allez voir ce qu'ils ont mis en place, on va en parler, mais ils ont mis en place quelque chose que je trouve remarquable, il fallait y penser, ils font de la cooptation rémunérée. Vous savez ce que c'est de la cooptation rémunérée ? Ils disent aux meilleurs éléments de leur entreprise, ceux qui ont la banane, la pêche, ceux qui font un service incroyable, etc., ils leur disent. Si tu me ramènes quelqu'un comme toi dans l'entreprise qui a la même pêche, la même banane, le même plaisir à faire plaisir, après, vous voyez, les gens le savent, c'est ce que ça te fait. Moi, je te donne 50 ou 100 euros de plus par mois sur ta fiche de paye tous les mois tant que la personne restera dans l'entreprise. Vous savez ce que ça veut dire ? Renversement de la pyramide de management. Tu fais rentrer quelqu'un, tu veux avoir tes 100 euros tous les mois, tu vas t'en occuper pour qu'ils restent. Mais c'est génial. C'est génial. Les entreprises de restauration qui sont pilotées par des grandes écoles n'ont pas de RH. Ça sert à quoi, RH ? Puisqu'ils sont au GF. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans un des grands groupes qui est piloté par deux associés à HOC, une fille qui a huit filles en dessous d'elle. 800 euros de plus sur sa fiche de paye à la fin du mois. Elle existe. Elle a une entreprise dans l'entreprise. Elle est archi motivée. Elle se sent totalement impliquée. Vous vous rendez compte comment les choses doivent changer dans notre relation avec les équipes, salles et cuisines d'ailleurs, mais avec le salarié en général. Parce que les nouvelles générations qui arrivent, et on va en parler, ils ont un rapport et des attentes vis-à-vis du monde du travail, mais qui a complètement changé. nous sommes à côté de la plaque si on les manage comme avant. On est à côté de la plaque. Complètement. Donc, les frais de personnel, je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Pourquoi agiter ? Pénurie de personnel qui s'agrande post-Covid. Inflation inédite. Je vous l'ai dit et qui n'a pas commencé. Alors oui, les méthodes d'hier ne fonctionnent plus. Ça, c'est sûr et certain. Et on a du mal à s'avouer d'ailleurs. On continue à pleurer, on continue à se plaindre, on continue à dire que les jeunes, ils ne veulent plus travailler. Je suis désolé, on ne regarde pas le problème en face. On ne regarde pas le problème en face. Et j'aurais tendance à dire aussi pourquoi c'est agité, c'est qu'au lieu de jouer sur la défensive, là, je parle d'inflation et de frais personnel, comme j'entends, je ferme un jour de plus, je modifie mes horaires d'ouverture, je vais ouvrir que le midi et pas le soir ou je vais ouvrir que le soir et pas le midi, je vais fermer une partie de la salle, ma mezzanine, etc. Ça, ça s'appelle jouer en défense. Moi, je pense que tant qu'on jouera en défense, on sera en décroissance et on va tirer vers le bas. Donc, il faut passer à l'attaque et non plus jouer en défense parce qu'à force de jouer en défense, terme très d'actualité, on va se prendre des buts, mais dans le mauvais sens. Alors, nous avons fait une grave erreur ces 15 dernières années, c'est qu'on n'a pas valorisé ces métiers de la restauration. On ne les a pas valorisés. À part peut-être celui de cuisinier avec des émissions comme Top Chef. Moi, personnellement, j'harcèle M6 depuis 6-7 ans, ils en ont marre de moi d'ailleurs, en leur disant vous avez fait un Top Chef, c'est bien, ça serait bien que maintenant, on fasse un Top Sal. et ils m'ont dit génial, eh bien, ton idée, mais sache qu'on est au prime time, qu'il y a des millions de personnes qui regardent ça, si c'est pour nous dire qu'il faut servir à droite, desservir à gauche, savoir comment on porte cinq assiettes, ce n'est même pas la peine, on ne fera pas d'audience. Alors, pourquoi tu te trouves ça génial ? C'est parce qu'il faut nous scénariser le truc, il faut que ça pleure, il faut que ça crie, il faut raconter de belles histoires humaines et on peut les raconter, des évolutions. Je rentre comme petit équipier, puis à un moment, je vais terminer manager. Ça, ça m'intéressait le prime time, de belles histoires. Donc, on est en train, avec un petit goût de travail, de scénariser la salle pour que M6 nous fasse enfin un Top Sal. Top Sal, c'est un nombre de causes, ça ne s'appellera pas comme ça parce que c'est joli, mais il faut en repasser par la revalorisation de ce métier que beaucoup de gens font comme un job alimentaire. Je ne sais pas quoi faire d'autre, je fais un peu de restauration, mais le problème, c'est que quand on y va reculons comme ça, le client s'est mis en pensant qu'il subit. Et aujourd'hui, on paye ça cash en sortie de Covid parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont réfléchi pendant le confinement à leur vie personnelle, oui, mais aussi à leur vie professionnelle. Et on a laissé tomber où on est parti de métiers durs, mal payés, pas valorisés. La restauration en fait partie, la restauration et le bâtiment, c'est les deux secteurs les plus touchés en post-Covid. Donc, nous n'avons pas d'autre choix en attendant que le gros travail de revalorisation, parce que si on s'y met au gros travail de revalorisation, on va en récolter les fruits dans quelques années. Donc, en attendant, il faut quand même qu'on agit. Alors, ce que je vous propose, c'est, et après, on se mettra en atelier pour réfléchir beaucoup plus profondément, c'est des actions concrètes. On commence par quoi ? Moi, j'aurais tendance à dire commençons déjà à se mettre dans la tête qu'il faut qu'on recrute de nouveaux profils en salle et également en cuisine, d'ailleurs. Alors, c'est quoi les nouveaux profils en salle ? Eh bien, allons chercher des étudiants, des femmes au foyer. Alors, on m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il ne faut plus dire femmes au foyer, il faut dire parents au foyer. D'accord ? Il faut aller chercher des parents au foyer. Il y a des hommes au foyer. Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. À votre part, je voudrais juste une question. Vous avez évoqué la croissance de la restauration le midi de la semaine. Coute du télétravail, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui ont des collaborateurs en télétravail. Et donc, ça fait, dans mon point de vue, je ne peux pas tromper, une partie de gens qui ne viennent plus à envoyer le goût. c'est vrai, mais le télétravail, à l'heure où on se parle, alors là, c'est source ministère du Travail et ministère de l'Économie, serait au niveau de 15% des emplois télétravaillables. Or, vous le savez, il y a un max d'emplois qui ne sont pas télétravaillables. Donc, autrement dit, le télétravail, il n'est pas si répandu que ça. Le télétravail, c'est très grosse agglomération, grosses entreprises et une à trois jours par semaine max. Donc, le midi est de manière… Il ne faut pas penser qu'on est très, très touché le midi par le télétravail. Alors, si mon restaurant est dans une zone d'emploi tertiaire avec de très grandes entreprises, oui, je serais plus touché. Je serais plus touché. C'est ça que je te regarde. Voilà. Ce n'est pas la réponse. Voilà. Mais tu as raison de citer la Défense parce que la Défense, qui est le quartier d'affaires européen le plus dense, 110 000 emplois, est aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, occupé à 40 %. C'est dramatique. Tous les restaurateurs sont tombés. 40 %, parce que le business de la Défense se fait à midi, ce n'est pas le soir. Donc, 40 % d'occupation sur 110 000 emplois, c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que là, il n'y a que des grosses boîtes qui se demandent même à quoi ça sert de garder des bureaux ? Ah oui ? À quoi ça sert ? Merci, bon travail. Donc, je disais de recruter de nouveaux profils étudiants, parents au foyer, retraités. Quand je dis ça, il y a des restaurateurs qui me disent « Ouais, mais tu ne vas pas me faire entrer en retraité une femme au foyer ? » Pourquoi ? Mais pourquoi ? Une femme au foyer, nous, on a fait rentrer dans des restaurants, c'est une femme, ça peut être aussi un homme, qui va vous dire « Moi, je ne travaille pas le soir, je ne travaille que le midi. Moi, j'arrive à midi, mais à 14h30 ou à 16h, il faut que je sois à l'école. Pas de problème. Dis-moi quand tu veux bosser, je m'adapte. » L'étudiant, il fait pareil. Le retraité, il fait pareil. Elle ne sait pas porter cinq assiettes et elle ne sait pas tenir un rang, m'a-t-on dit. « Et alors ? Elle est gentille, elle est avenante, elle ne sait porter que deux assiettes. Tenir un rang, je suis désolé, ça s'apprend. Être aimable et souriant, je ne crois pas que ça s'apprête. Je ne crois pas. Être commerçant, je ne suis pas sûr que ça s'apprête. Porter cinq assiettes, qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle n'en porte que deux ? Où est le problème ? Où est le problème ? À force de faire d'ailleurs plein de pas avec deux assiettes, elle va lui dire « Tu ne peux pas m'apprendre à porter une troisième ou quatrième ? » Ok, « Laissez-les venir. » Et moi, j'ai vu des femmes au foyer et des retraités dans les restaurants qui font un travail admirable de savoir-être parce que c'est ça qui prédomine aujourd'hui, le savoir-être plus que sur le savoir-faire. Et puis, il faudrait aussi, là, je suis toujours dans la première proposition, recruter de nouveaux profils. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on soit un peu plus séduisant dans nos annonces d'emploi ? Wow, il y a des annonces d'emploi. Donc, j'ai fini de la lire, je suis déjà reparti dans un petit drôle de sens. Est-ce qu'on ne devrait pas être plus comportemental, plus philosophique que technique ? Moi, je vois des annonces où on vous dit « Il va falloir que le matin tu fasses ça, tu fasses le nettoyage et puis il faut faire la mise en place. » Et puis, je vois des annonces passer du type « Viens rejoindre une bande de copains, on a la pêche, on aime les clients, on aime la restauration, on est des passionnés, viens nous rejoindre. » Là, je me dis « Wow, peut-être qu'on nous allait rejoindre. » Et oui, il faut peut-être aussi qu'on change ça. Deux, ces nouveaux profils, je suis intimement persuadé qu'il faut qu'on les recrute plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire, l'amabilité, le sourire, l'accompagnement, la bienveillance prédomine chez le consommateur aujourd'hui par rapport aux techniques de service qui sont même chez certains restaurateurs mais totalement dépassées. Est-ce que de servir à droite et de servir à gauche ? Je ne sais même plus si c'est en ce sens-là d'ailleurs. C'est important pour un consommateur aujourd'hui. Aujourd'hui, un consommateur, quand on les regarde et qu'il y a quelqu'un qui s'approche de la table en disant « Vous avez choisi ? » Il n'a pas envie de ça. Il a envie de quelqu'un qui s'approche de la table en disant « Bonjour, bienvenue. On est content de vous revoir aujourd'hui. » Alors aujourd'hui, notre chef nous a... Et là, à chaque fois que vous faites ça, le consommateur a repris sa carte, il écoute, il dit « Ah oui, je sais, oui. » Est-ce que ce n'est pas ça le sérénisme ? Je me demande d'ailleurs à quoi sert une carte de restaurant si on pousse le restaurant de réseau monté. À quoi ça sert une carte si on fait le job ? Ça ne sert à rien une carte. Je pense que la carte a été inventée parce qu'on ne fait pas le job. le tout, évidemment, bienveillante, accompagnant, sourire, invalibilité, en étant rapide et efficace. Donc, c'est du bien-être qu'il faut aller chercher, du savoir-être, pardon, qu'il faut aller chercher avec des gens rapides et efficaces. Et ça, c'est une nouvelle façon d'aborder les gens ensemble. Trois, on recrute ces gens-là sur des contrats courts. Contrats courts, plus courts que les 24 heures légales. Alors, moi, il y a des syndicats de restaurateurs qui me disent mais c'est interdit. Ce n'est pas interdit. On a le droit de signer un contrat de 18 heures à condition que les deux parties soient d'accord et signent. Mais oui, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont envie de bosser dans la restauration mais pas 24 heures et plus. Ils ont envie de travailler 18 heures, 16 heures, 12 heures. Pas de problème. Bien, quand tu veux. C'est quand tu veux bosser ? Évidemment le soir. pas de problème. Contrats plus courts. Évidemment, je suis très surpris qu'on en parle encore en supprimant la coupure. Évidemment. C'est complètement dépassé ce qui n'intéresse plus personne. Contrats plus courts. Quatre, sur un temps choisi et non pas sur un temps imposé. Laissez-les vous dire qu'ils ne veulent travailler que trois heures par jour. Laissez-les vous dire qu'ils ne veulent travailler que le week-end. Ça veut dire qu'on va démultiplier les contrats et on va démultiplier les temps de présence. C'est vrai. Il y a des restaurateurs qui me disent déjà, huit lignes de salaire, ça me prend la tête. Maintenant, tu es en train de me dire qu'il faut en passer à 16 ou 17. Je vous signale que le digital fait un travail remarquable. il y a des applis aujourd'hui pour la gestion du personnel qui sont hyper bien foutues du style sur mon téléphone. J'ai une alerte de mon patron qui me dit qu'il y a le plongeur qui n'est pas venu. Est-ce que tu veux travailler là ? Mais c'est bon, il faut qu'on arrête avec le téléphone à essayer de le joindre en disant ce que tu peux venir ce soir. Le digital fait un travail remarquable. Il y a plein d'applis sur la gestion du personnel qui sont remarquables. Remarquables. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir 16 lignes de salaire au lieu d'en avoir huit ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Où est le problème ? Parce que oui, si on recrute sur des temps choisis, ça c'est clair qu'on va démultiplier les lignes de salaire personnel. Ça c'est sûr. Et en bout de piste, parce que ça on l'a vérifié chez certains de nos clients, la masse salariale va baisser. Parce qu'on va être plus efficace, on les fait venir à des temps importants. À quoi se sert de faire venir quelqu'un à 11 heures alors qu'on va attaquer à midi et demi ? On va dire oui mais il faut faire la mise en place. Ok, il faut qu'il y ait deux pour faire la mise en place. Soyons rapides, efficaces et le minimum. Cinq, en les rémunérant autrement. Je ne dis pas en les rémunérant plus. Je suis intimement persuadé que tout ce qu'on entend dans la presse professionnelle depuis maintenant presque un an qui est de dire il faut augmenter les salaires de 9%, l'autre il dit il faut les augmenter de 13, etc. ce n'est pas le problème de fond. J'en suis sûr et certain. Je pense plutôt qu'il faut qu'on les rémunère autrement. Il y a un truc que je ne comprends pas c'est que que je fasse bien ou pas mon boulot je suis payé le même prix à la fin du mois. Ce n'est pas normal dans un métier de service. Je me demande même si dans les autres métiers c'est normal d'ailleurs. Mais bon. Non, ce n'est pas normal. Mais alors dans un métier de service je suis désolé mais il faut qu'on ait un salaire évolutif en fonction de ma qualité de service et de mon travail. Bien sûr. Alors qui doit faire évoluer mon salaire ? Ce n'est pas le restaurateur. Il faut donner la main au client. Mais évidemment alors il y en a qui me disent ah ça y est tu veux en introduire le pourboire. Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si vous savez mais en Espagne et en Italie au Portugal et en Grèce quand on vous file le TPE au moment de payer on vous dit est-ce que tu veux rajouter 10, 15 ou 20% ? Vous êtes obligé 10 c'est obligé et c'est obligé. Et maintenant ils viennent de passer en facultatif. C'est le consommateur qui décide. Et j'ai discuté avec des gars et des filles dans ces pays latins je leur ai dit alors comment ça se passe ils me disent moi je sais ce qu'il faut faire pour avoir les 25% ou les 20%. Il faut être bien payant il faut être gentil il faut être aimable il faut chouchouter ses clients il faut demander si tout se va bien. C'est ça la qualité de service. Les américains qui ont le TIPS depuis 40 ans obligatoire viennent de passer et c'est passé inaperçu il y a quelques mois en TIPS facultatif. Mais ils ont raison. C'est au client de décider l'évolution de mon salaire. Et quand la France a supprimé le service non compris il y a je crois une trentaine d'années on a fait une grave erreur. Je suis désolé le service ne doit pas être compris. Et c'est au consommateur de décider s'il fait évoluer mon salaire s'il me prolonge grâce à mon bon travail. Six en les impliquant dans l'entreprise. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de cooptation rémunérée je crois que c'est la plus belle implication qu'un salarié pour avoir une entreprise j'ai mon équipe que je coache et je fais en sorte pour qu'il reste. Waouh. Mais on peut les impliquer autrement. Il y a un de mes clients il n'y a pas longtemps à qui j'ai dit il faut que tu sois sur les réseaux sociaux quand même tu n'es pas sur Facebook tu n'es pas sur Insta ce n'est pas bien etc. Il me dit oui mais je n'aime pas et puis ça prend du temps etc. Ok. Je lui dis oui mais il faut que tu le fasses. Je lui dis je ne peux pas croire que dans ton équipe tu n'es pas quelqu'un qui soit passionné des réseaux sociaux. file lui le bébé. Et il a trouvé un mec c'est son truc les réseaux sociaux il a pris les réseaux sociaux du restaurant de son patron en main il fait un boulot remarquable. Il le fait même en dehors de son boulot tellement il est motivé par son truc. Mais file et l'heure ce qui les passionne. Et c'est beaucoup mieux que de dire oui les réseaux sociaux ça m'embête je ne sais pas le faire et puis ça prend du temps et puis voilà. Ok. File ça à quelqu'un dont c'est la passion. je suis dans toutes les équipes de restauration avec des jeunes il y a au moins une personne qui est passionnée par les réseaux sociaux. Filez lui le truc. Vous allez voir comment il va s'en occuper de manière remarquable. Sept. Il faut qu'on développe les qualités nécessaires pour être en salle. C'est quoi les qualités nécessaires pour être en salle ? Si on réfléchit bien et si on va très très profond. C'est une curiosité assez développée de ne pas être blasée. Une d'être comment je pourrais dire archi concentrée sur ma table et mes clients. Il y a franchement des gens en salle qui ne sont pas du tout concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'erreurs dans la prise de commande. Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils sont sur autre chose. Ils ne sont pas concentrés sur leur table sur leurs clients etc. Être à l'écoute être ouvert être humble ça l'humilité ce n'est pas le plus fort de chacun être passionné un verbal posé il y a des gens qui vous parlent avec de vitesse pardon je n'ai pas bien compris et puis aussi l'envie d'apprendre et de progresser parce que en qualité de service on n'est jamais arrivé c'est jamais acquis ça continue il faut qu'on progresse 8 il y en a d'autres c'est pour ça qu'on va faire des ateliers tout de suite après parce qu'il n'y a rien de figé il n'y a rien de fini il n'y a rien d'acquis 8 de le manager alors là franchement s'il y a un truc où le restaurateur n'a pas bien fait son boulot depuis 20 ans c'est le management on n'avait peut-être pas besoin de manager d'ailleurs maintenant on a besoin c'est quoi de manager c'est des gens c'est de les coacher les accompagner être à leur écoute et puis essayer aussi de leur procurer du bien-être dans l'entreprise ce serait bien on a fait une étude avec des gens de moins de 30 ans on leur disait c'est quoi ce que vous reprochez le plus à la restauration le salaire est arrivé en 17ème position mais avant on a ambiance parfois pesante maltraitance verbal des trucs comme ça non-implication dans l'entreprise tout ce que vous raconte le dit le salaire en 17ème position ce n'est pas un problème de salaire ce n'est pas un problème de salaire mais le manager c'est peut-être réintroduire ce qu'on faisait il y a 20 ans dans la restauration moi quand j'étais sur le terrain il y a un peu plus de 20 ans il y avait des briefings avant service comment ça se fait qu'on ne fait plus ça qu'on ne fait plus ça que beaucoup de restaurateurs ne font plus ça le briefing avant service c'est quoi on se met au bar tous debout parce qu'on ne va pas s'asseoir faire une réunion il est midi moins je ne sais pas quoi on est à 3 minutes d'ouvrir le resto on se voit tous ensemble debout mais 2 minutes max c'est pour se filer la pêche la cuisine va nous dire il y a ça aujourd'hui à passer ou il y a ça au rempli du jour la salle va nous dire il faudrait qu'on fasse gaffe ou au rang major enfin bref briefing est-ce qu'il y a des choses particulières à nous dire avant qu'on attaque c'est ce que font d'ailleurs je reprends l'actualité les équipes de foot avant d'entrer sur le terrain ils se font un briefing qui n'est pas un briefing technique c'est trop court c'est un briefing de motivation allez on y va aujourd'hui il faut qu'on se fasse des cocktails allez on se vend des cocktails allez go on y va neuf en introduisant le terme il va peut-être vous étonner la sanction positive le mot sanction c'est marrant quand je le prononce les gens pensent juste négatif je me fais sanctionner je suis désolé ça existe la sanction positive la sanction positive c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien un service au top je pense qu'il y a deux choses à faire mais immédiatement qu'on ne fait pas que certains font mais malheureusement ils sont trop rares c'est un, lui dire à la fin du service tu vas vers la personne en disant wow super ça fait un service juste ça ça vous prend trois secondes et demie vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça lui fait à lui ou à elle par contre vous ça vous a pris trois secondes et demie autrement dit rien et puis deux parce qu'il y a des chaises d'entreprise qui me disent ça sert à rien je dis c'est bien c'est son job non je crois qu'il faut qu'on arrête de raisonner comme ça je suis désolé quand quelqu'un fait quelque chose de bien il faut lui dire t'as fait quelque chose de bien bravo super on se dit mon patron il m'a dit que c'est bien mais ouais mais ça ça fait vachement du bien les américains font ça et pensent ça mais depuis 50 ans nous nous on pense pas et c'est dommage la sanction positive c'est aussi récompenser et avec beaucoup de nos clients on applique la technique du PSI la technique du PSI c'est récompenser peu souvent à l'improviste non pas en argent mais en nature je m'explique il faut lâcher des places de cinéma il faut lâcher un coiffeur il faut lâcher des bowling vous baquez avec le cinéma vous allez acheter 10 places un pari vachement réduit le coiffeur vous faites pareil avec lui lâcher en nature peu souvent à l'improviste vous pouvez pas vous imaginer le bien que ça fait à la personne à qui vous l'offrez mais il faut pas que ça soit acquis faut pas que je reçois ça tous les samedis ou tous les lundis ça n'a pas de sens il faut que ça soit à l'improviste et peu mais quand même assez souvent il faut récompenser et je répète la récompense ce n'est pas que de l'argent la preuve c'est que quand on a introduit le coiffeur le bowling de le payer un restaurant pour deux va avec ton copain va avec tes copines je t'offre le resto parce que t'as fait un mois super vous allez voir la réaction puis en plus si on veut rattacher ça au business puisque tu vas dîner chez des concurrents tu nous feras un débriefing à tous bah ouais là je m'en fière on me paye le resto et en plus on me demande de débriefer toute l'équipe de ce que j'ai vu qui je suis un concurrent là je me sens j'existe vous voyez ce que je veux dire alors ce que je vous propose c'est que nous réfléchissions ensemble à ce que nous pouvons faire de différent à ce que nous pouvons faire pour répondre aux nouvelles générations qui sont arrivées qui vont continuer à arriver et qui ont je vous l'ai dit tout au début d'autres attentes vis-à-vis du monde du travail il ne faut pas qu'on les combatte il faut qu'on compose avec ça on n'a pas d'autre choix on n'a pas d'autre choix alors d'autres idées d'autres méthodes que celles que je viens de vous proposer je suis sûr vous en avez plein plein d'autres c'est le but de l'atelier qu'on va faire pendant une heure de faire différemment ou de reprendre celles que je vous ai dit de les nuancer de les faire différemment pourquoi pas et d'autres plus développés tout est ouvert cet exercice là que je fais avec vous aujourd'hui on l'a fait avec des entreprises c'est la première fois qu'on le fait en open avec plusieurs entreprises je ne vous dis pas à la suite des ateliers le nombre d'idées nouvelles et d'actions nouvelles c'était fantastique et je me demande si peut-être à l'issue et là je me retourne vers Nicole si à l'issue de ça la CCI ne devrait pas en sortir un livre blanc pour combattre la pénurie de personnel sérieux parce que ça je trouve qu'aujourd'hui il faut vraiment s'y mettre et qu'il profiterait à bien d'autres restaurateurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui parce qu'il faut passer aux solutions concrètes il faut qu'on arrête de réfléchir et de pleurer il faut qu'on passe aux solutions on n'a pas d'autre choix parce que tant qu'on n'agira pas on ne contournera pas cette pénurie de personnel qui va continuer à s'aggraver donc il faut agir donc ce que j'ai proposé l'esprit gagnant c'est CCI Martinique c'est parti c'est parti Merci.